Ah Noël, la magie des illuminations qui dépensent un max d'énergie, les paquets cadeaux qui finissent directement à la poubelle et le temple, le temple de la surconsommation. Ah, l'esprit de Noël. Et si cette année, on se disait, tiens, je ferai bien des cadeaux qui ont un impact minime sur l'environnement, qui sont éco-responsables et qui sont super cool à offrir. Pas de panique, je vous ai fait une petite sélection. Un jeu de société dont le but est de se faire des compliments. Et en plus, le jeu est 100% made in France. Les encres utilisées sont végétales et le papier garantit contre la déforestation. Ah, on aime ça ici. On peut y jouer en groupe, à deux, même tout seul. Allez, Jimmy, pioche. On choisit la personne à qui on veut faire un compliment argumenté en fonction des cartes qu'on a dans la main. Par exemple, s'il y a écrit sur la carte « Ce que j'aime chez toi, c'est ta finesse », on ne va pas l'offrir à son oncle Jean-Claude qui aime Patrick-Sébastien et la tête à tentant. Il y a des défis aussi. C'est une bonne façon de libérer la parole positive et de rebooster un peu l'estime de soi. Et ça fait du bien par les temps qui courent. Des chaussettes ! Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'adore recevoir des chaussettes à Noël. Elles font partie de la collection « Les inséparables » de chez Kabaya. Et alors, pourquoi les inséparables ? Parce que regardez, elles ont un petit bouton sur le côté. Ça permet de les accrocher ensemble quand on les met dans la machine pour ne pas les perdre. Alors, évitez toutefois de les accrocher quand vous les portez. Ça pourrait vous ralentir. Non seulement ces petites chaussettes sont très jolies, mais elles sont labellisées Ecotex. Standard 100. Je vous passe les détails, mais ça garantit en fait qu'il n'y a pas de substance toxique pour la santé et pour l'environnement dans ces petites chaussettes. Pourquoi je les ai choisis entre toutes les chaussettes ? Tous les bénéfices sont reversés à la SPA. Ah ouais ? Donc, si vous achetez trois paires, cette petite boîte à 25 euros, ça représente trois semaines de nourriture pour un chien, un mois et demi pour un chat et une semaine pour un cheval. Allez, j'enchaîne tout de suite sur cette jolie montre. Comme ça, vous aurez les pieds au chaud et en même temps, vous serez à l'heure. Alors, pourquoi vous pouvez mettre cette montre sous le sapin, les yeux fermés ? Attention à ne pas vous piquer quand même. Elle ne coûte plus 99 euros alors qu'elle est made in France. Alors, les montres 100% made in France n'existent pas vraiment. Les mouvements ne sont pas produits en France, peut-être un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Soit ils sont produits en Suisse, et dans ces cas-là, ce sont des montres haut de gamme assez chères. Le fondateur de Baldus a sélectionné une manufacture japonaise qui s'appelle Saiko, qui est très sérieuse et qui produit les mouvements. Mais tout est assemblé à Besançon, qui est le fief de l'horlogerie française. Alors, la marque propose différents modèles. Nous avons ici un modèle unisexe, apporté pour la vie de tous les jours. Mais il y a aussi un modèle beaucoup plus habillé pour nos soirées de gala. Voilà. Et pour l'achat d'une montre, 5 euros sont reversés au Resto du Coeur. Allez, allez, on enchaîne. Qu'est-ce que je peux bien vous proposer ? Ah ! Ce cadeau est idéal pour les enfants. C'est un petit sachet de graines bio de la marque Dr. Junkie et Mr. Eye. Rien que pour le nom, j'achète direct. Oui, je sais, je suis une victime du marketing. Vous pouvez offrir ça aux enfants, notamment les enfants qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément l'occasion de farfouiller la terre. Là, je pense que c'est bien pour acquérir le goût de la nature, le respect de la nature. Il y a des graines bio et reproductibles, des petits pots qui sont biodégradables, compostables aussi. Pas de plastique chez Dr. Junkie et Mr. Eye, juste pour le plaisir de le redire. Tout ce qui est en papier, en carton, en coton bio, les fondateurs se sont assurés que c'était issu de forêts gérées durablement. Le petit bémol, c'est que la terre n'est pas livrée avec pinaise. Vous pouvez commencer vos semis avec du mar de café ou avec du compost que vous pouvez vous procurer, alors si vous n'avez pas de composteur, chez un voisin, dans un jardin partagé à côté de chez vous. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités pour récupérer de la terre quand on habite en ville, autrement que dans les jardineries. Et ce sera aussi l'occasion de faire une petite sortie à thème avec vos enfants et de les préparer justement à ce bon moment que vous allez passer ensemble à planter vos petites graines dans les pots. Toujours en ce qui concerne le zéro déchet, j'ai un autre cadeau à vous proposer. Si vous avez dans votre entourage des gens qui veulent se lancer dans le zéro déchet mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre au début, vous leur préparez une petite boîte, une boîte en carton de préférence, et vous mettez des lingettes lavables par exemple pour remplacer les cotons jetables, un auriculis pour remplacer les cotons de tige, en mettant aussi un petit savon, une petite éponge exfoliant. Et si vous ne voulez pas la faire vous-même, oupla, c'est une marque, une petite box comme ça, c'est tout petit, donc ça se glisse facilement dans la boîte aux lettres, présente comme ça. Vous avez votre cure-oreille en bambou qui est totalement biodégradable, un petit porte-savon dans cette matière, avec une fiche explicative pour ceux qui commencent dans le zéro déchet. Alors ça a un coût, c'est 25 euros, mais il faut savoir que tout ce que vous utilisez là aura une espérance de vie assez longue, donc ça s'amortit. Et puis pour l'achat d'une box, un arbre est planté, notamment à Madagascar et en Indonésie, où là la déforestation est très préoccupante, et ça provoque l'érosion des sols. Quitte à dépenser pour Noël de l'argent, autant le faire tout en préservant la planète. Et pour finir, on n'y pense jamais assez, mais offrir un agenda pour Noël, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, parce qu'on arrête avec Google Agenda, parce que vous savez qu'à l'autre bout de l'ordinateur, il y a quelqu'un qui vous espionne, et qui est en train de se dire, tiens, elle a pris rendez-vous mardi 7 janvier pour un massage thaï, et bien on va lui proposer des publicités pour partir en voyage en Thaïlande. Plus sérieusement, l'agenda des colibris 2020 est un très bel objet, que vous aurez plaisir à retrouver au quotidien. Je suis vraiment la seule à utiliser encore un agenda papier pour organiser ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez les colibris, c'est une association très engagée dans l'environnement et dans la solidarité, qui a été fondée par Pierre Rabhi. Pour chaque mois, il y a une thématique différente, par exemple, en janvier, cultivons notre assiette. En février, nous sommes plutôt sur changeons pour donner un sens à notre vie. En août, construisons la ville de demain, avec des conseils de lecture, avec plein de dessins. Et le petit plus, les bons plans de Mathilde, ce que j'aime bien faire quand j'offre un agenda, c'est d'écrire des petits mots. Oui, comme quand on était au lycée. Ça fait du bien, un peu de régression quand même. Allez, vendredi 28 février, vous marquez Raclette party, zéro déchet, à la maison. Tiens, 29 mars, concert de Maître Gims. C'est assez sympa à offrir à quelqu'un que vous aimez et que vous avez envie de revoir. Il y a un Noël d'organisé au bureau et que vous devez offrir un cadeau à un collègue que vous ne connaissez pas très bien. N'offrez pas ça, parce que vous pourriez passer pour une psychopathe. Enfin, à vous de voir. Voilà, ma liste pour le Père Noël est finie. J'espère qu'elle va vous servir, qu'elle va vous inspirer. En tout cas, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans tout ce choix, il y a encore la carte Eticado. La personne pourra choisir parmi des milliers de marques 100% écolo et solidaire partout en France. C'est peut-être d'ailleurs ça que vous devriez offrir à votre collègue. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter et bien sûr sur YouTube avec ma chaîne Les bons plans de Mathilde. Abonnez-vous pour vous tenir au courant de toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Le Comptoir de la Débrouille sur Facebook. C'est un groupe d'entraide sur des thématiques différentes du quotidien, à savoir l'informatique, l'administratif, le bricolage, tout ce qui peut concerner votre quotidien, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer chaque jour. On est 16 000 membres sur le groupe et on est 16 000 membres potentiels pour pouvoir répondre à votre problème. Pour tous les cadeaux dont j'ai parlé dans cette vidéo, attention, dépêchez-vous, ce sont toutes des petites marques qui ne pourront pas forcément assurer la livraison avant Noël si vous vous y prenez trop tard. Je vous mets le lien de chaque produit dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vais aller planter mes graines et n'oubliez pas que votre portefeuille a le pouvoir et que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Allez Jimmy, à ton tour ! Merci. Merci.